La capitale économique, nous revenons sur Libreville, la capitale politique et administrative, pour parler cette fois de l'Assemblée Générale du CILTEG, le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Parmi les points évoqués à l'ordre du jour, nous avons entre autres le racket et l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le compte rendu dans ce reportage de Andy Tungui et Alex Nkogu. Les policiers et les gens seraient-ils devenus des experts en mécanique pour régler les questions liées à l'état d'effectuer des véhicules de transport en commun, notamment des taxis man. La problématique a fait l'objet d'une discussion lors de cette Assemblée Générale de Concertation qu'a organisé le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon CILTEG. Les consignes qui avaient été fermement données par le ministre d'État à l'intérieur et relayées par le commandant en chef de la police nationale ne sont pas suivies sur le terrain, comme une crise d'autorité. Les agents de la police nationale et les transporteurs ont gardé les mêmes réflexes de remise de sommes d'argent malgré la sensibilisation des syndicats. Concernant la gendarmerie nationale, silence radio. Aucune audience n'ayant été accordée à la coalition, ni par madame le ministre d'État, ni par la hiérarchie de la gendarmerie nationale. L'augmentation du prix du carburant à la pompe, ajoutée à cela, les tracasseries des hommes entreillis constituent les points essentiels de cette Assemblée Générale. Une augmentation du prix du carburant d'une telle ampleur aubert de manière substantielle les recettes déjà amégrées des opérateurs et présente des menaces d'augmentation des coûts de transport qui seraient préjudiciables aux populations gabonaises. Nous dénonçons donc avec la dernière énergie cette hausse de trop, asphyxiante pour notre secteur d'activité. Le CILTEQ envisage mettre en place dans l'immédiat la CPI, entendue par là la caravane de pression intense à l'endroit des entités concernées à savoir les transports, l'intérieur et la défense.